Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, les marchés, le Dow Jones a perdu 1800 points depuis mercredi. Le Nasdaq, lui, depuis le 11 juillet, il a perdu 12,5 %. Alors, c'est quelque chose, OK? C'est quand même, je vous mentionnais la semaine passée qu'août et septembre, il y avait beaucoup de volatilité. Bien, là, on a la démonstration, on est en temps réel. Alors, c'est vraiment très volatile. Et vous allez entendre parler, vous allez dire, « Ah, bien, oui, oui, Mercure est trop grave. Pas en plus, en fin de semaine, il y a une nouvelle lune. » Alors, c'est tout votre prétexte pour justifier cette baisse de marché. Alors, aussi, sur le marché américain, le taux de chômage est à son plus haut depuis trois ans, soit depuis 2021. Ensuite, l'emploi qui ralentit. Alors, là, les signes de récession, là, ça commence à parler. Alors, c'est sûr que lorsque l'emploi ralentit, c'est un point quand même assez critique. Et la baisse de taux, bien, cette semaine, la fête s'est réunie. La baisse de taux sera en septembre. Alors, allons voir maintenant les taux dix ans pour être capable de justifier la baisse de taux, puis présentement, bien, le marché, le bien anticipé. Alors, maintenant, examinons les taux dix ans. Alors, on voit très bien que moi, j'avais un plancher autour de 4 %, et là, avec l'annonce que la Fed devrait baisser les taux, le marché a anticipé, et on voit que présentement, on serait autour de 3,8 %. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça serait un beau taux plancher? Alors, afin de valider cette information-là, on va aller voir son Ishimoku. Alors, examinons maintenant son Ishimoku, puis je vais vous mettre des lignes pour être capable. C'est plus visuel, là. Alors, voyez-vous, ici, on a une zone de support qui est là. On avait ici, voyez-vous, on est autour de 4 %, bien, 3,90. Et après ça, j'en ai un autre, ici. Alors, voyez-vous, j'ai une plage, là, entre 3,90 et 3,5 %, que le marché, on a quand même quelque chose d'assez solide, là, qui pourrait maintenant, là, stabiliser les taux pendant un certain temps. Alors, examinons maintenant le Dow Jones. Vous savez qu'on a quand même deux grosses journées de baisse. Alors, je vais aller vous l'agrandir. C'est quand même assez impressionnant. Mais on est toujours encore au-dessus de sa ligne de tendance haussière. Et la moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, voyez-vous, ici, on a une baisse rebondie. On a une baisse. Alors, techniquement parlant, il est peut-être capable d'aller toucher son sommet. Alors, il revient, puis descend, puis bon. Alors, là, présentement, on est peut-être dans les vagues d'Elliot avec un ABC. Alors, c'est ce qu'on va surveiller. Et voyez-vous, ici, là, il revient, il va peut-être revenir à l'intérieur. Bon, techniquement parlant, regardez ici, là, c'est mon opinion personnelle. Ça, ici, en début d'année, lorsque M. Powell vous a annoncé qu'elle allait faire des baisses de taux, le marché s'est envolé et, en réalité, on va avoir une baisse de taux et non 3. Et fort probablement que le marché va venir reprendre ce qu'il vous a donné. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voyez-vous, ici, on peut s'attendre à ce que le marché vienne toucher sa moyenne mobile 200 jours. Est-ce que de 41 000, le sommet, à peu près, est-ce qu'on enlève un 10 %, ça veut dire qu'on descendrait à 3 600. 3 600, c'est, je vais mettre un support, une ligne, c'est-à-dire, alors, voyez-vous, fait que le marché pourrait redescendre une correction, un repli de 10 %, ça pourrait être quelque chose de possible. Présentement, quand je regarde tous les indicateurs, tout ce que je maîtrise, là, on pourrait avoir encore pendant deux semaines. OK, alors, là, on va avoir la semaine des options, la fois la semaine prochaine, l'autre. Alors, en fait, les deux prochaines semaines sont quand même, en théorie, baissières sur le Dow Jones et probablement sur tous les secteurs. Pour ce qui est du Nasdaq 100, bien, voyez-vous, il est sorti hors de mon biseau. Et là, il s'en vient, il va venir tester lui aussi sa moyenne mobile 200 jours. Vous savez, c'est un secteur qui a quand même perdu 12,5 % depuis le 11 juillet. Et présentement, ce que je vois, moi, je n'ai pas de cible à la baisse comme telle. Alors, il va devoir s'accumuler, s'y promener. Alors, présentement, ce qu'on surveille, c'est sa moyenne mobile 200. Le S&P 500, vous savez, la semaine passée ou l'autre semaine, je vous ai dit, bon, là, je disais, on travaille avec un peu, voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Puis, je vous disais, j'avais un sommeil ici. Je pouvais avoir, j'avais une tête, une épaule là, un sommeil là. Et j'ai eu une autre épaule et ma ligne de cou, puis là, je vais aller vous la mettre. Alors, ma ligne de cou était là et, voyez-vous, il a fermé le sous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourrait avoir la hauteur d'ici. On pourrait venir la rejoindre direct. Les probabilités que le S&P 500 vienne toucher sa moyenne mobile 200 jours, elle est quand même assez importante. Parce que là, on a un croisement des moyennes mobiles, les 34. Alors, et vous savez que les 834, c'est des moyennes mobiles qu'on retrouve dans le Ishimoku sur d'autres, une autre forme de calcul, mais qui ce sont des 834. Alors, c'est ce qui fait que les 834 et Ishimoku, quand on les met ensemble, c'est super plus simple. Alors, examinons le Ishimoku et regardez ici, on est dans un image. Alors, voyez-vous, on a ici, on a un support ici. Alors, c'est ce qu'on va surveiller avec l'Ishimoku. Alors, ça correspond, voyez-vous, à ma tête épaule de sommet. Alors, le Ishimoku vient valider toutes ces données. Alors, nous avons une très belle tête de sommet. Et terminons avec l'indice de la volatilité. Alors, vous avez été servis. Et là, on voit très bien, regardez, l'indice de la volatilité est quand même très bien monté. Elle est allée à un max au niveau Fibonacci. Alors, on peut s'attendre à ce qu'on ait encore de la volatilité d'ici les prochains jours. Alors, cette semaine, on a eu des résultats financiers. Et on a eu aussi une déception avec l'Ion électrique. Puis là, j'ai dit sur mon Facebook que c'est le temps qu'ils sortent les griffes. Parce que là, ça ne va pas bien. Là, je les présente en dollars US parce que j'ai plus de data. Alors, voyez-vous, il y a des 60 sous US. Ça ne va pas bien. McDonald's. On a commencé la semaine avec le titre de McDonald's qui n'a pas de bons résultats. Alors, sauf qu'ils avaient dans leur petit chapeau, ils nous ont sorti un petit lapin. Et ils ont mentionné qu'ils allaient mettre en place des repas à 5 dollars. Puis il y a des gens aux États-Unis depuis juin qui sont à l'essai. Et là, le marché s'est emballé. Ils ont dit OK. Et là, forcément, les short-upes, il fallait qu'ils se couvrent. Et vous savez, quand il y a beaucoup de short sur un titre, ça prend quelques jours à se résorber. Fait que pour un instant, on le laisse monter. Mais moi, techniquement parlant avec la technique, voilà une figure. Je suis baissière sur le titre. Méta. Je vais vous l'agrandir un peu pour vous montrer. Alors, surpris les marchés. Mais par contre, voyez-vous, descendu. Puis là, avec deux journées de baisse. Alors, je ne suis pas tellement haussière sur le titre de Méta. Starbuck, mais toujours dans des bons marchés. Alors, et là, voyez-vous, si je vais aller tracer ici un beau petit support. Fait que c'est qu'à ça, je suis baissière avec la technique, pas notre figure, sur le titre de Starbuck. Amazon, bien, les résultats ont été, voyez-vous, on le voit très bien là. OK, alors, puis. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai ici, là, il a fermé un gap. Et il a touché, présentement, j'étais baissière sur le titre. Et ma première cible technique, point en figure, a été atteinte. Alors, fait que là, j'attends un rebond. On va attendre, voir technique, mais pendant qu'est-ce qui va se passer. Mais ma première cible, elle était autour de 167, je pense, ma cible sur le titre de Amazon. CNQ sur Toronto, regardez-là, cassé sa moyenne mobile 200 jours. Et là, il tombe dans une espèce de petite zone de résistance. On va sûrement avoir un rebond sur le titre. C'est vrai que je pense que le souverain fait tout à l'intérieur. Alors, et c'est le prochain rebond, c'est là que ça va être super important. Il faudra que lui commence à poursuivre à la hausse. Parce que présentement, voyez-vous, il fait toujours des hauts, toujours plus bas. Alors, et là, s'il vient nous casser ça ici, bien, ça veut dire que, selon la théorie de M. Charles, là, on est dans un nouveau bas. Alors, et dans ce temps-là, ça me devient plutôt négatif. Intel, beau Intel, mais voyez-vous, Intel, là, dans les semi-conducteurs, et lui, il faisait bâtre à part, là, parce que tous les autres montants, lui, il descendait. Et ma technique, pendant le filet, il m'a donné un cible à 27 $. Et regardez, là, il a touché, il a descendu jusqu'à 20, 40 à peu près. Bon, alors, voyez-vous, ici, là, mon point, là, mon point de rupture, là, alors, c'était sorti hors d'un sport, casser sa moyenne mobile 200 jours. Alors, ça, c'est quelque chose d'impardonnable. Alors, ce qui fait que le titre d'Intel a cassé, et la technique, quoi, dans le figure, nous en avait avisé. Alors, maintenant, allons voir nos commodités, parce qu'on est encore là, mais de petits trucs. Alors, le pétrole, vous savez, je suis baissée avec la technique, quoi, dans le figure, et présentement, voyez-vous, il est sorti hors de son couloir, de son triangle, un bon sport. Et ici, je vais aller vous y agrandir un peu, juste pour vous montrer, en décembre, vous avez fait un bon tour de 66, alors c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'on attend. Alors, ici, voyez-vous, quand il a remonté, il n'a pas été capable d'aller dépasser son sommet, et là, il revient, il a cassé ici, un sport là, il l'a cassé, il revient, pas capable d'aller traverser son autre sommet, et là, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne nous confirmer que le bas est encore plus bas. Alors, on surveille présentement le pétrole. Alors, là, on nous a fait, la semaine passée, une petite surfroide, et là, il a repéré, parce qu'il a retenu à l'intérieur de sa phase 3, et là, il a passé, il revient fortement en phase 2, et là, si j'ajoute les volumes, bien, voyez-vous, là, on voit que les volumes sont favorables, alors, fait que pour l'instant, le marché est quand même positif, encore ça. Alors, le Bitcoin aussi, voyez-vous, quand même des bonnes journées de baisse, là, et vous savez, j'ai toujours ma ligne de tendance ici, là, en pointillé, là, et c'est un point super important, il doit la traverser, et là, présentement, il est coincé avec sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est ce qu'on va surveiller, là, s'il casse sa moyenne mobile 200 jours, ça veut dire ici, j'ai un petit support autour de 55 000 qui devraient venir tester. Alors, il faut être... Puis, regardez, là, regardez le volume. Le volume est fait, présentement. Vous savez qu'un type n'a pas besoin de volume. Alors, je vais terminer avec le Japon. Le Japon, vous savez, est très bien fait avec les années. Regardez, là, je vais vous agrandir, là, c'est super beau. Alors, et là, regardez, on est cassé sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, c'est un secteur au niveau international qui est préférable. Alors, débutons avec le titre d'Apple. Présentement, voyez-vous, il est bien assis sur sa moyenne mobile 34, sur un beau support. Et là, si jamais il cassait, il y a un croisement de ses moyennes mobiles 834, à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce qu'Apple descende à 210. Mais pour l'instant, je le surveille, je n'ai aucune cible à la baisse sur le titre d'Apple pour l'instant. Comme mentionné tantôt, Métapartforme, je ne suis pas aussi à l'heure pointe à la figure. Vous savez, la technique pointe à la figure, c'est un outil. Lorsque vous êtes un bon investisseur, vous voulez savoir est-ce que le marché peut me donner encore du potentiel sur un titre ou présentement, le potentiel est limité. Alors, la technique pointe à la figure, c'est un outil extraordinaire qui, vous savez, c'est l'institutionnel qui travaille avec la technique pointe à la figure. Et vous voulez vous démarquer dans le marché, la technique pointe à la figure et à la pause. Mais par contre, si vous faites du day trading et que vous courez après baleine puis, tu sais, vous êtes assis sous le bout de votre chaîne, la technique pointe à la figure n'est pas pour vous. Pas du tout. C'est vraiment fait pour des investisseurs qui veulent vraiment bien performer dans le marché. Microsoft, pour l'instant, bien assis sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on attend. Pour l'instant, je n'ai rien de négatif. Pour l'instant. NVIDIA, bien voyez-vous, il est percé. Il est percé, il est sorti hors de son triangle. Ici, là, il y a un gap à fermer qu'il faut qu'il vienne venir fermer. Mais je suis baissée avec la technique pointe à la figure sur NVIDIA. Tesla, beau Tesla, bien je dis beau Tesla, il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Alors, on regarde la poussée de sa vague d'Eliott, de sa vague 3 selon mes analyses. Alors, et là, on va y voir une interdiction de correction et présentement, il se replie sur le 61%. Alors, est-ce que sa moyenne mobile 200 jours va le stabiliser ou lui permet de se déplacer à l'horizontale? Pour l'instant, je suis provincière avec la technique pointe à la figure sur Tesla. Comme mentionné tout à l'heure avec la technique pointe à la figure, le site d'Amazon, présentement, je ne suis pas au ciel. Il y a même qu'il a atteint ma première cible à la baisse avec la technique pointe à la figure. Alors, pour l'instant, le support à 160 ici, le support est quand même important. On va peut-être le voir rebondir. Il va rebondir sous sa moyenne mobile 200 jours. Et s'il ne veut pas y aller, on peut certain d'avoir une autre baisse sur le titre d'Amazon. Alors, maintenant, allons voir les titres qui vont déposer le résultat la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, les résultats, on a quand même quelques titres qui sont quand même intéressants. On a Disney, Shopify, on a 4 heures Pilar, alors plus d'autres petits titres qui vont s'y greffer. Et dans l'ensemble, présentement, et ce qu'ils retiennent aussi, c'est qu'il y a un secteur qui va dominer dans les résultats financiers. Et ce secteur, c'est le secteur de la santé. Alors, on voit que dans le secteur de la santé, la semaine prochaine, c'est ça qui va dominer. Alors, on va essayer, on va analyser pour vous, lundi, le spider, le XLV. On va l'analyser lors de notre direct de lundi à 15h55. Vous voulez qu'on analyse des titres en particulier qui sont dans la plage que je vous ai présenté tout à l'heure, ça va me faire plus. Alors, on se revoit lundi à 15h55. de lundi à 15h55.